A la maison de la falaise, Finn dit à Stéphie qu'il n'ait obtenu aucune réponse de Sheila, qui prétend qu'elle ne sait pas qui est son père biologique. Il décide que si Sheila ne peut pas le réduire. Il devra prendre les choses en main. Espérons qu'il ne regrettera pas ce qu'il trouvera. Stéphie dit qu'elle comprend vouloir connaître ses racines et d'où il vient. Finn se sent chanceux d'avoir les parents qu'il a, peu importe s'ils ne partagent pas l'ADN. J'ai déjà le meilleur père que l'on puisse demander. Jack Finnegan est mon père à tous égards. Finn dit qu'il veut juste le nom de son père biologique. Il pourrait même ne rien faire avec le coup. Finn se sent mal à l'idée de blesser son père cependant. Stéphie dit qu'elle pense que Jack comprendrait, et note que du bon côté, il ne pourrait pas être aussi mauvais que Sheila. Finn explique à quel point il a eu le privilège de grandir dans la maison Finnegan. Stéphie dit qu'elle est sûre qu'ils le soutiendront s'ils retrouvent son père biologique. Finn dit qu'il pense que Lee fait de son mieux pour mettre tout le chapitre, chez le Carter, derrière elle. Stéphie roche la tête. Nous sommes tous. Aïe Giardino, Sheila informe Jack qu'il n'a pas d'autre choix que d'admettre à Finn qu'il est son père biologique. Jack n'y voit que ce serait catastrophique pour son mariage et sa relation avec son fils. Sheila pense que Finn a déjà entendu la vérité sur sa vie. Il est temps qu'il entende la vérité sur celle de Jack. Sheila dit que diriger avec la vérité est la meilleure voie à suivre. Peut-être que se décharger lui apportera un certain soulagement. La vérité va éclater, c'est toujours le cas. Elle pense que c'est mieux qu'il l'entende de lui. Cathy entre dans le bureau d'études avec une livraison de Ritch pour Carter. Il sourit qu'elle n'avait pas besoin de l'apporter elle-même. Elle voulait. La conversation se tourne vers Quinn et Cathy se demande où en sont les choses après qu'elle les fait se sentir le deuxième. Carter hausse les épaules. Ce n'était pas la première fois. Il compatisse à l'idée de se sentir le deuxième. Carter dit qu'il a aimé apprendre à connaître Cathy et tout comme elle est prête à passer à autre chose. Il est temps pour lui de passer à autre chose aussi. Il parle de tout faire seul et Cathy peut comprendre. Un peu trop, il partage un rire. Carter dit qu'il ne peut pas nier la connexion qu'il partageait avec Quinn mais qu'elle était basée sur un fondement de trahison. C'était voué à l'échec dès le départ. Cathy dit qu'elle sait que c'est un homme bien et honnête et qu'il est brillant et charmant. Carter dit qu'aucun de ne devrait être le deuxième meilleur, surtout elle. Il dit, tu n'es comme personne que j'ai jamais rencontrée. Quinn entre dans le manoir forester et serre Eric dans ses bras. Elle demande s'il va bien. Il semblait perdu dans ses pensées. Il dit qu'il pensait à eux. Elle a été aussi. Ils ont perdu leur chemin et doivent retrouver leur chemin. Eric demande, ensemble, Quinn répond. Bien sûr, elle aime du plus profond de son âme et est vraiment désolée de l'avoir blessée. Quinn sait que les choses ne sont pas les mêmes entre eux et pense que la responsabilité lui incombe. Peut-être que je suis le problème dans ce mariage. Elle est en colère contre Donna, mais pense qu'elle doit assumer une partie de la responsabilité de ce qui s'est passé. Il souffre depuis des mois en pensant que son corps lui a fait défaut, alors que c'est peut-être elle. Quinn doit comprendre comment il peut être excité par Donna et non par sa propre femme. C'est la clé pour réparer leur mariage. Eric prépare des martinis et entend à Quinn. Elle raconte comment il a transformé sa vie et qu'est-ce que j'ai fait ? « J'ai tout pris pour acquis. » Quinn a gâché le plus beau cadeau de sa vie. Elle ne veut plus être cette femme. Elle dit « Je veux te rendre heureux à nouveau, Eric. » « Je veux mettre un sourire sur ton visage. » Elle demande « En supposant que c'est ce que vous voulez. » Eric reste silencieux et sirote son martini pour qu'elle ait le sentiment qu'il veut qu'elle parte. Quinn commence à s'éloigner mais s'arrête tant et il commence à jouer « Todd to be you » au piano et à chanter. L'air émue, Quinn se dirige vers lui et écoute en pleurant qu'il termine la chanson. Elle rejoint au piano pour « leur chanson » puis Eric se lève. Il dit « Quinn, tu es ma femme. C'est de là que tu viens. » Il s'embrasse et s'embrasse. Jack rejoint Lee dans leur suite d'hôtel et elle lui demande ce qu'il a fait. Elle dit qu'elle sent qu'il a l'air. Jack fait un clin d'œil à Sheila en disant que ce serait mieux venant de lui. Il raconte à quel point le récent voyage a été formidable avant d'aborder. Il dit « Lee, je dois te dire quelque chose et j'espère désespérément que tu comprendras. »